15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous. Écoutez, il suffit maintenant, il suffit d'être toujours content de se retrouver, d'être enthousiaste à l'idée de partager, d'être joyeux de réfléchir ensemble. Non mais c'est vrai quoi, on n'en peut plus de tous ces bons sentiments là. Allez venez, on se concentre et puis on fait la gueule pendant une heure, jusqu'à 16h sur RTL. Allez, même pas cap, on pourra toujours essayer, je ne suis pas persuadée qu'on y parvienne. Bienvenue, je vous le disais, dans En effet pour s'entendre, merci d'être avec nous. C'est l'émission qui nous fait du bien à tous. Nous sommes comme chaque jour, vous le savez, heureux de vous retrouver et on vous promet des échanges passionnants jusqu'à 16h. Je me plais souvent à dire justement qu'en effet pour s'entendre, c'est de la profondeur légère. Alors pour ceux qui se poseraient la question et qui seraient en train de chercher, c'est un oxymore. D'authentiques réflexions donc sous des aspects de divertissement et d'ailleurs la preuve avec le sujet du jour. Vous êtes-en déjà fait la remarque, tu es vraiment comme ton père ou alors on dirait ta mère. Une intonation, une expression, une attitude, un agacement, la silhouette, la forme du visage, l'entourage et le miroir nous suggèrent parfois que l'on devient comme ceux qui nous ont donné la vie. Si certains le vivent bien, d'autres redoutent ces similitudes. Alors avec le temps, ressemblons-nous tous de plus en plus à nos parents ? Comment bien le vivre ? Comment mieux le vivre ? On en parle aujourd'hui avec Bénédicte Aubry. Bonjour Bénédicte. Bonjour Flavie. Bienvenue sur RTL. Vous êtes rédactrice en chef adjointe du magazine Cérengo. C'est un sujet, alors c'est faux, on était en train d'en parler il y a un instant, qui nous concerne tous. On ne s'en est pas parlé, moi c'est quelque chose qui me travaille personnellement depuis quelques années et vous l'avez fait. Voilà, Cérengo le fait. Vous en avez réveillé, on l'a fait. Exactement. Ça c'est Cérengo. Pourquoi avez-vous décidé de vous intéresser à ce sujet-là en particulier ? D'où ça vient ? C'est une question qui se pose comme ça à la rédaction de Cérengo ? C'est directement lié à notre lectorat. Nous, Cérengo, vous le savez Flavie, par cœur, c'est le magazine des jeunes seniors. Et il me semble qu'avec l'âge, c'est une phrase qu'on dit, qu'on sort, qu'on entend d'une part, mais qu'on dit aussi beaucoup plus facilement, beaucoup plus fréquemment. Et souvent d'ailleurs, on a envie de la faire précéder d'un petit « au secours, je ressemble de plus en plus à ma mère » ou alors on dit « je ressemble de plus en plus à ma mère » et c'est rarement qu'on devient aussi belle qu'elle, aussi épanouie, aussi zen, c'est plutôt qu'on prend ses mauvais travers. Et avec le temps, on entend aussi beaucoup plus cette phrase. Et je pense qu'il y a une certaine logique à ce moment-là, parce qu'à partir du moment où on devient adulte, moi je dirais au gros vers 30 ans, on est du coup en prise directe avec son parent qui est lui-même adulte, la relation change, il y a un phénomène d'identification qui est différent et ça ne fait que continuer au fil des années. Alors je tiens à préciser qu'on parlera de la ressemblance à la mère, mais également au père, de toute façon, à tous les parents. À vos côtés, Béatrice Copper-Royer, bonjour. Bonjour Flavie. Merci d'avoir accepté notre invitation, Béatrice. Vous êtes psychologue, auteure de l'ouvrage de chez Albain Michel « Enfant anxieux, enfant peureux ». Est-ce qu'il y a toujours, au fond de nous, l'enfant qui cherche justement à s'affranchir de ses parents, même lorsque l'on devient adulte et que l'on croise son reflet dans le miroir ou qu'au détour d'un comportement, d'une attitude, on sent qu'effectivement on se rapproche de plus en plus de nos parents ? Évidemment, ça dépend de l'histoire de chacun et des liens qui se sont noués, comment ils se sont noués, etc. Quelle forme d'attachement on a eu à ses parents. Mais il y a toute une partie de la vie qui commence à l'adolescence et qui se termine quand on devient vraiment adulte, alors peut-être maintenant autour de 30 ans, les limites sont floues, où on se construit dans la différence et où la question essentielle, c'est l'autonomie. Devenir autonome, advenir à soi-même, loin des références parentales ou en tous les cas en ayant fait le tri de ce qui nous a été apporté par nos parents. Et puis peut-être que vieillissant, on baisse un peu la garde et petit à petit, finalement, cette question-là nous taraude moins, qu'on est moins vigilants et que du coup, cette empreinte initiale réapparaît plus facilement. Il y a aussi cette idée qu'on finit par avoir presque l'âge de nos parents quand on était enfant. Est-ce que je suis claire ? Oui, quand on est enfant, on voit ses parents comme des gens vieux. Oui, on voit ses parents comme des gens vieux. Et puis surtout, on ne les a pas connus jeunes. Donc, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas aussi ces ressemblances parce qu'on finit par avoir l'âge qu'ils avaient lors de nos premiers souvenirs d'enfance ? Oui, c'est possible. Mais moi, je pense que les choses, elles se passent beaucoup, beaucoup à notre insu quand même. Oui, oui. Et que, justement, quand vous disiez, oh là là là, c'est fou ce que je ressens à ma mère en faisant un geste ou en ayant une expression, c'est complètement à notre insu. C'est comme si c'était une espèce de grosse bulle comme ça qui remontait du tréfonds du marécage de notre enfance sans qu'on n'y puisse rien. Oui, et vous avez raison, effectivement, vous le disiez il y a un instant, ça va déchaîner les passions, ça va susciter les passions, cette conversation. Parce que, de temps en temps, c'est léger, ça n'a pas d'importance, c'est amusant, on en sourit soi-même. Et puis, de temps en temps, malheureusement, ça renvoie à des souffrances, à une enfance qui a été compliquée, voire maltraitée, etc. Et là, on ne rit plus du tout. Et on n'a plus du tout envie de cette image-là et de ce miroir-là. Dans un instant, nous allons écouter le témoignage de Florence. Florence, elle va nous éclairer aussi de son expérience. Elle va nous expliquer en quoi elle a de plus en plus le sentiment de ressembler à sa mère. Ce que je vis mal dans certains cas, nous a-t-elle écrit. Eh bien, elle va en parler avec nous sur l'antenne d'RTL. Et si vous souhaitez, comme Florence, intervenir, vous composez le 3210 ou alors vous allez sur les réseaux sociaux, je me promets de faire l'écho de vos messages. A tout de suite. Olivier qui nous écrit sur Facebook « En vieillissant, je ressemble de plus en plus à mon père. Les gens qui l'ont connu le disent souvent et j'en suis très fière. Dylan qui dit « Moi, je deviens presque aussi dégarni que papa et je n'ai que 21 ans. » Et puis, on a aussi Périne. « Ouh là là, je pourrais vous en parler pendant des heures de la ressemblance avec les parents. Je ressemble beaucoup à maman physiquement et caractériellement parlant. » « On m'appelait Minnie Patti. Ma mère s'appelle Patricia. Et aujourd'hui, mon chéri trouve que j'ai les mêmes expressions, les mêmes intonations de voix qu'elle. Ça promet, ça me fait bien rire aujourd'hui. Mais quand j'étais ado, cela me dérangeait. » Ressemblons-nous de plus en plus à nos parents lorsque le temps passe. On en parle aujourd'hui avec vous, bien sûr, mais également avec nos invités. Béatrice Copperroyer qui est psychologue et Bénédicte Aubry qui est rédactrice en chef adjointe du magazine Cérengo. On accueille Florence, si vous le voulez bien sur cette antenne. Bonjour Florence, bienvenue sur RTL. Bonjour. « J'ai de plus en plus l'impression de ressembler à ma mère, du visage et de la personnalité, ce que je vis mal dans certains cas. Depuis quand avez-vous le sentiment de vous rapprocher de plus en plus de celle qui vous a donné la vie ? » « Il y a quelques mois. » « Quelques mois seulement ? » Avant, je n'y pensais pas du tout. Bon, physiquement, toujours, puisqu'on a toujours le même visage. Mais bon, c'est un joli visage. Donc ça, ça ne me dérange pas du tout. C'est surtout… Ma maman ayant la maladie d'Alzheimer, elle a beaucoup de… Elle diminue, quoi. Et moi, parfois, quand je n'arrive pas à faire quelque chose, j'ai l'impression d'être comme elle. Est-ce que vous avez souvenance d'un déclic, d'un moment précis où vous vous êtes dit « mais c'est pas possible, je ne suis plus totalement moi, je suis aussi elle ». « Oui, c'est quand je n'arrive pas à faire quelque chose, c'est-à-dire descendre, comme je vois très très mal, quand je descends, par exemple, des marges, que je n'y arrive pas toute seule. Dans ces moments-là, oui, ou quand je n'arrive pas à, par exemple, enfiler une aiguille ou faire… » « Oui, je comprends. » « N'importe des petits trucs, oui. » « Alors, déjà, physiquement, vous avez toujours ressemblé à votre mère. Mais ça, ça ne vous a jamais posé de problème. » « Non, parce que je ressemble aussi beaucoup à mon grand-père. Et mon grand-père était quelque chose pour moi. » Alors, ça, c'est génial. On va revenir sur le caractère hyper positif de la transmission et de l'héritage. Quand on a, parfois, de génération en génération, il y a un trait de caractère particulier, Béatrice Copper-Royer, un regard, un nez, des pommettes, quelque chose qui fait qu'on se dit « voilà, je suis de cette lignée-là parce que j'en suis fière, parce que j'ai aimé. » Ça veut dire que, déjà, la ressemblance, elle est portée par les sentiments. Bien sûr qu'elle est portée par les sentiments. En tous les cas, ce qu'on en fait, de cette ressemblance. Et c'est vrai que ce qui est intéressant dans ce lien transgénérationnel au grand-père, c'est, au fond, l'idée d'appartenir à une lignée et de savoir d'où on vient, finalement. Ce qui nous interroge toujours et ce qui nous aide à avancer. Il y a aussi, dans ce que nous explique Florence, Bénédicte Aubry, cette inquiétude, en fait. C'est-à-dire que, Florence, j'ai le sentiment aussi que, quelque part, l'inquiétude que vous portez au sujet de votre maman, quelque part, elle réveille chez vous aussi des angoisses concernant votre propre attitude. Oui, c'est ça. Ça, c'est quelque chose aussi, parce qu'on a l'impression d'être comme, mais est-ce que ce n'est pas l'inquiétude qui, à un moment donné, conditionne nos comportements ? Peut-être. C'est sûr que de sentir une ressemblance avec sa maman, surtout quand elle est sur le déclin, c'est forcément très anxiogène. C'est une image de soi vieillie, une image de soi affaiblie. Et puis, c'est un peu limitant dans le sens où on se dit, est-ce que ma vie, ça nous interroge sur notre propre vie, est-ce que ma vie sera un copier-coller de la vie de ma mère ? Voilà. Et ça, c'est forcément très angoissant. On sent de l'anxiété chez Florence aussi, parce que la maladie d'Alzheimer, c'est quand même... Quelque chose qui fait peur. Quelque chose qui fait très très peur, héréditaire, pas héréditaire, sensibilité familiale ou pas, c'est des questions qu'on se pose. Et on peut comprendre que, quand elle a un oubli, ou qu'elle n'arrive pas à faire un geste qui lui paraissait avant très simple, il y a une espèce de réaction anxieuse comme ça, à ce moment-là, qui s'active. Florence, vous expliquez que vous ne souhaitez pas lui ressembler. C'est uniquement pour cet aspect-là ? Oui. D'accord. OK. Donc, c'est lié quand même à un contexte. Oui, ça semble lié à un contexte, à une anxiété forte. Vous allez rester à notre écoute de toute façon, Florence. Et puis, on va essayer, nous, de récupérer aussi plein de témoignages qui vont pouvoir vous éclairer sur l'antenne d'RTL, comme celui d'Ingrid, qui prendra la parole dans quelques instants. Moi, je vous remercie, en tout cas, d'avoir accepté de témoigner sur cette antenne. Je me permets de vous embrasser, de vous souhaiter un bon week-end. Et de vous souhaiter plein de bonnes choses aussi. Parce que parfois, on peut lutter contre ces inquiétudes aussi. Et ça, on en parlera avec nos invités. Oui, j'essaye depuis des années. Et je prends le bon chemin. Bon, super. On est tout cœur avec vous et on vous embrasse. Au revoir, Florence. Merci. Au revoir, bonne émission. Merci. Jusqu'à 16h, en direct sur RTL, avec nos invités, avec vous, bien sûr, on s'interroge. On s'interroge sur cette ressemblance que l'on perçoit de plus en plus quand on vieillit, la ressemblance avec nos parents. Vous savez, parfois, c'est au détour d'un miroir, d'une conversation, d'une intonation de voix, d'une habitude que l'on prend, le ménage frénétique, les intonations de la voix, une expression du vocabulaire. Et c'est là qu'on se rend compte quand même qu'on est nous-mêmes, mais on est aussi une part de nos parents qui parfois nous rattrapent. On a un message de François qui nous est arrivé sur notre page Facebook, sur nos mails. François, aujourd'hui, je réalise que j'ai hérité de mon père des traits de caractère que je n'aimais pas chez lui quand j'étais enfant. J'ai la même difficulté à communiquer, la même difficulté à exprimer mes sentiments. Du coup, je le comprends mieux et je suis plus en paix avec ce qu'il est. Comme si, tout à coup, à un moment donné, ça venait nous rattraper, Béatrice. Ça nous rattrape parce que je pense qu'on baisse moins la garde quand on devient adulte, qu'on est moins vigilant. Donc on baisse plus la garde, vous voulez dire ? Oui, on baisse plus la garde, effectivement. On est moins vigilant. Et du coup, on est plus dans l'identification sans retenue que dans cette espèce de filtre comme ça, indispensable, qu'on s'impose quand on est plus jeune. Vous pensez qu'on lutte, en fait, Bénédicte Aubry, pendant toute une partie de notre vie pour justement ne pas ressembler à nos parents ? C'est une façon de nous affranchir et de grandir ? Très clairement, à l'adolescence, ça fait partie du passage. Oui, tu fais le contraire. Voilà, d'un passage obligé. Mais d'une certaine manière, même de lutter, finalement, c'est quand même de se raccrocher à eux puisqu'on lutte contre un modèle qui est leur. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment adulte quand on sait la part d'héritage qu'on a reçu, ce qu'on leur doit et ce qu'on en a fait. Parce qu'en fait, on reçoit effectivement un bagage, mais après, rien ne nous oblige avec ce bagage qu'on n'a pas choisi de suivre la route de nos parents. Voilà, moi je pense que c'est ça. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Je pense qu'à un moment, il faut arriver, et c'est être adulte, à être tranquille avec ce qu'on a reçu, ce qu'on en a fait, les tris, on a gardé ce qu'on avait envie de garder, on a mis de côté ce qu'on a envie de mettre de côté. Et c'est cette espèce de mélange-là qui fait qu'on est adulte. Il faut juste avoir réussi à faire le tri. C'est là parfois que c'est un peu compliqué. Mais effectivement, quand on a réussi à faire ce tri, il y a une certaine plénitude qui s'installe. Alors tout dépend de l'histoire qu'on a eue avec les parents. Bien sûr, évidemment, parce que c'est vrai que des histoires parfois dramatiques vous poursuivent déjà. Quand en plus, vous le voyez comme ça sur votre visage, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis justement, tout dépend ce sur quoi aussi on peut agir. Faire le tri, Béatrice Copper-Royer, oui, on peut faire le tri dans nos attitudes. On peut essayer de... Les réactions émotionnelles. Voilà, exactement. La colère, par exemple. Là, on peut travailler. Comment vous faites quand c'est un physique qui s'installe avec le temps ? Bon voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a des choses avec lesquelles on peut composer. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas son image, on ne contrôle pas la taille qu'on a, la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Enfin, la couleur des cheveux, on la contrôle. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas. Et là, il faut se résigner et accepter le plus sereinement possible en peut-être en se trouvant un style différent. On peut aussi agir sur son physique. Je ne sais pas, il y a une question de mode. Mais ça reste un travail. Mais ça reste effectivement un travail. Et quand même, toujours remettre les choses à leur place, ça n'est qu'une part de nous. On ne se résume pas au fait qu'on ait les yeux de notre père ou le sourire de notre mère. Voilà, ça n'est qu'une part de nous. On en parlera. Et on pense à Sophie qui nous dit « J'ai laissé pousser mes cheveux qui commencent à grisonner. Je ressemble tellement à ma mère que ma soeur a eu un choc en me voyant arriver pour les vacances. On ne s'était pas vu depuis quelques mois et elle en a pleuré d'émotion. Je ne me rendais pas compte. Nos rapports avec notre mère n'étaient pas les meilleurs. C'était une mère maltraitante. Du coup, je me suis coupé les cheveux et j'ai fait une couleur. Une façon aussi, quelque part, de ne pas avoir toujours ce fantôme qui vient tous les jours vous rappeler aussi ce que vous avez vécu et ce qui vous a rendu. Ce qui est intéressant aussi dans ce qu'elle dit, c'est que c'est le regard extérieur. Parce qu'elle, finalement, elle ne s'en rendait pas compte. Oui, oui, tout à fait. Mais on n'a pas spécialement envie. On a envie d'être soi dans les yeux des autres. Forcément, d'être nos parents. Alors, il en est une. Elle est plutôt contente. Elle s'appelle Ingrid. Elle nous a envoyé une photo. Alors, c'est sûr que quand on voit ces deux immenses sourires assez canonissimes et plutôt communicatifs sur cette photo, on comprend qu'Ingrid soit heureuse de ressembler à sa maman. Bonjour, Ingrid. Bonjour, Sylvie. C'est génial parce que, quelque part, c'est un hommage que vous rendez à votre mère. C'est laquelle des photos ? Comment ? Vous en avez envoyé trois. Mais oui, vous nous avez envoyé trois photos. On en a choisi une qu'on trouve particulièrement jolie. C'est vrai que vous avez le même sourire et on sent la même joie de vivre. Vous nous avez écrit « Physiquement, tout le monde me dit que je ressemble à ma mère. En revanche, j'ai hérité du caractère con et borné de mon père. » Donc, vous avez bien hérité des deux, on est d'accord ? Oui, oui, oui. Et du positif et du moins bon. Ah, tout à fait, oui. Tout à fait. Je ne me sens pas bien. C'est une façon d'être vous aussi que de leur reconnaître cet héritage ? Par rapport à ma maman, elle est tellement jolie. Je veux dire, honnêtement, si à son âge, elle n'est pas vieille, je lui ressemble dans 20 ans, je serais très heureuse. Je pense que ça les ravit aussi quand on croise des gens et qu'ils disent « C'est ce que vous vous ressemblez. » Je pense que ça doit leur plaisir de prendre 24 ans de moi aussi. Est-ce que c'est lié à la qualité de votre relation aussi ? Non. Pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, non, mais je pense que manuellement, au niveau de caractère, on se ressemble plus qu'avec mon père. Mais après, c'est vrai qu'il y a cette... Alors, c'est marrant, parce que moi, cette ressemblance physique, on nous l'a toujours dit, je ne m'en suis jamais rendue compte. Donc, si vous, vous vous en rendez compte... C'est ça. Mais quand on connaît les gens, on a du mal à s'identifier, je pense, physiquement à eux aussi. On s'identifie plus au niveau de caractère qu'au niveau physique. Au niveau caractère, vous allez travailler ce petit côté con éborné ? Ah, mais moi, je fais tout pour ne pas avoir le monde. D'accord. Je ne l'ai qu'en sa présence, en fait. D'accord, ok, d'accord. Vous vous lâchez quand vous êtes en présence de lui, parce que tout le monde peut se comprendre, c'est ça ? Oui, parce qu'on a le même. Donc, ça va être à qui va taper le plus haut, on va dire, et voilà. Donc, je préfère faire attention et me dire, tais-toi. Très bien. En tout cas, c'est un hommage que vous rendiez à votre maman, vous voyez. Vous pourrez lui faire écouter cette émission sur RTL.fr en replay. On va vous embrasser, on vous entend assez mal, en fait, Ingrid. Je vous remercie. Et puis, prenez soin de vous et embrassez votre maman pour nous. Au revoir. Salut, Ingrid. Au revoir. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour son temps. Des messages qui nous arrivent. Dites donc, aujourd'hui, on vous propose un sujet qui pique, comme disent les jeunes. Vous voyez ce que ça veut dire, qui pique ? Très bien. Qui chatouille. Qui chatouille, voilà. Un petit sujet qui chatouille. Alors, c'est marrant parce que ça en fait rire certains, comme Ingrid, il y a un instant, et puis ça en crispe d'autres. Et effectivement, comme Tapani qui nous écrit, je ne parle plus à ma mère après une relation très conflictuelle, mais je sais que je lui ressemble physiquement et c'est difficile à vivre. Parlons aussi, si vous le voulez bien, de ces histoires qui sont des histoires douloureuses. Parce que finalement, en soi, c'est ça qui nous intéresse dans le sujet d'aujourd'hui. C'est que, quelque part, c'est lorsque ça pose problème. Être fière, Béatrice Copperroyer, Bénédicte Aubry, d'avoir nos parents, des traits de caractère ou physiques de nos parents en héritage, c'est quelque chose qui nous porte. C'est magnifique. En revanche, lorsqu'effectivement, on se rend compte qu'on développe ce que l'on n'a pas forcément aimé chez nos parents ou que l'on développe des choses de nos parents que l'on n'aime plus. Oui, je crois aussi que, par exemple, justement, quand on a eu une enfance particulièrement douloureuse avec des parents maltraitants, par exemple, on a beaucoup été aussi habité par l'idée qui a souvent été, d'ailleurs, répercutée peut-être par nous, les psys, et contre laquelle je m'élève, contre laquelle je m'élève, c'est la répétition. Comme si on allait répéter « parents maltraitants, on va devenir des parents maltraitants » et ça, c'est très obsédant. Donc je pense que dans des histoires qui ont été douloureuses comme ça, on est notablement habité par cette idée qu'on risquerait de répéter et de reproduire. Et ça, ça fait peur. Et je crois qu'il faut être tranquille parce que, pour moi, il n'y a aucune fatalité. Et le tout, c'est de réfléchir à pourquoi on fait les choses, comment on fait les choses. Mais si on a cette réflexion, on ne va pas être dans la répétition. Bénédicte ? Et qui est une réflexion légitime parce qu'on n'est pas condamné à être éternellement le fils de son père ou la fille de sa mère. Il y a un moment où on est un adulte à part entière, où on est un mari, une femme, un père, une mère. Et donc, on peut s'affranchir. C'est assez facile à dire comme ça. Mais on peut essayer de s'affranchir, de se passer. Mais pourquoi, quoi qu'il arrive, ça fait un peu mal ? Un message de Cathy pour les intimes. Insulte suprême de mes filles lorsque je les dispute. Arrête de parler comme ça. On dirait mamie. Et de là, ça me fait rigoler parce que je pense... Vous savez aux engueulades de couple ? Souvent, on dirait ta mère. Tu te comportes comme ton père. Ah ben, c'est marrant parce qu'on a un message de Catherine Habert. Arrête, tu ressembles à ta mère quand t'es comme ça. Dixite mon mari. Donc voilà, quand on est dans ce genre de contexte, c'est comme si on portait les stockades quand on nous... Parce qu'il y a un petit côté comme ça, moqueur, ironique. Oui, mais pas sympa, quoi. Non, mais parce que justement, on pointe le comportement agaçant, irritant, qui chatouille, comme vous disiez. Et donc, quand on le reproduit, c'est vrai que nos proches ne nous loupent pas, quoi. Oui, mais... Oui, c'est parce qu'on met en avant un caractère qui est peu flatteur. Il y a une de nos lectrices qui témoigne dans Serengo qui raconte qu'elle avait une mère absolument canon. Et que donc, à 20 ans, quand son père lui disait « Tu ressembles à ta mère », elle était transportée de joie. Et maintenant, sa maman, voilà, a vieilli. Et puis, est venue une vieille dame un peu aigrie et qui déblatère sur tout le monde. Et donc, son mari lui dit « Tu ressembles à ta mère ». Et donc, il n'a pas connu ce canon, cette pin-up de 20 ans. Il voit, en fait, dans sa femme, la vieille femme que sa belle-mère est devenue. Donc, évidemment, notre lectrice, elle explique que c'est très inconfortable pour elle. Et on peut le comprendre. Inconfortable et douloureux. Elle navigue entre deux images radicalement différentes. Exactement, oui. Alors, on a Olivier qui nous explique qu'il est fier, lui, de ressembler à son père. Les gens qui l'ont connu le disent souvent. Et puis, on en a comme Paul qui dit « Perso, moi, j'ai juste envie de me pendre. » Valéria qui répond « Moi, pareil. » Alors, justement, comment gérer aussi cette ressemblance quand elle devient envahissante, Béatrice Copperway ? Et comment être en paix avec son image ? C'est déjà difficile d'être bien dans sa peau. C'est déjà difficile de se sentir bien dans son corps. Lorsque tout à coup, il y a toujours un détail, un truc qui nous rappelle finalement qu'on ressemble à nos parents. Comment faire pour être en paix avec ce refus ? Je pense qu'il faut se raccrocher à tous les autres signes qui ne leur ressemblent pas et se dire que, voilà, c'est juste effectivement un signe, un élément, une particularité physique, un petit trait de caractère, mais que pour autant, on n'est pas entièrement le même et entièrement la même. Voilà. Et qu'il faut... Bon, je pense que, déjà, quand on en a conscience, on n'est pas complètement envahi. C'est déjà quelque chose de bien. Oui, bien sûr. Quand on est capable de se dire, ah là là, tiens, là, vraiment, toi que je ressemble à ma mère ou être capable d'entendre que l'autre, justement, vous dise, tiens, tu ressembles à ton père, c'est déjà ça. En revanche, si on n'est pas du tout dans une introspection et qu'on est envahi, voilà, à ce moment-là, c'est plus compliqué parce que l'autre est vraiment comme un espèce de fantôme qui agit. Très bien. Bénédicte Aubry, vous allez pouvoir rebondir dans un instant. C'est vrai qu'il y a aussi la dysmorphophobie. On se voit toujours tel qu'on n'est pas. Est-ce qu'à un moment donné, à l'instar d'ailleurs des complexes, on ne voit pas un petit détail et est-ce qu'il ne prend pas une place absolument énorme ? On va le développer avec vous et puis on va appeler Laurence parce que Laurence, je pense qu'elle aura beaucoup de choses à nous dire. À tout de suite. Alors on vient effectivement de kidnapper notre stagiaire en la personne de Geoffrey qui fait des photos de nous avec cette application qui vous rajeunit ou qui vous vieillit. Donc ça vous donne une idée quand même de la tête que vous aurez dans 20 ans. Il s'appelle donc Geoffrey et on vient de lui expliquer qu'il ne sortira pas vivant de ce studio Geoffrey sans nous avoir rendu les photos. C'est surtout une application qui nous enlédit quand même. C'est quand même surtout ça. Écoutez, sinon moi je m'arrête là. Non, 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 non. Je ne veux pas avoir cette tête. Alors il en est une d'ailleurs qui nous rejoint, qui est d'accord avec nous. C'est Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour. Soyez la bienvenue sur RTL, Laurence. Un sujet qui vous intéresse et qui vous touche. Tiens, l'occasion pour nous d'embrasser tous les taxis qui nous écoutent parce que quand j'appelle un taxi et que je monte dans un taxi, ils écoutent souvent RTL donc ça me fait toujours plaisir. Alors, Laurence, je viens de me voir dans 20 ans. C'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Et vous, comment vous percevez-vous ? Alors, je pense dans une autre galaxie, déjà. Là, vous nous parlez un peu en mode robot. Est-ce que vous êtes toujours là, Laurence ? Oui, c'est le téléphone portable. C'est pas toujours évident. Je ne sais pas si vous m'entendez mieux. Alors, essayons. Avec le temps, vous ressemblez de plus en plus à votre mère. En fait, je crois que j'ai physiquement toujours ressemblé à ma mère à mon grand-mère. D'accord. D'accord. Et puis, je sais ce que j'ai dit. On va essayer de vous rappeler, Laurence, parce qu'on ne vous entend pas du tout. Malheureusement, décidément, aujourd'hui, on a quelques petits problèmes de son dans cette émission. Elle vit très mal, cette ressemblance, Béatrice Copper-Royer. Je vais refaire une sorte de résumé. Elle explique que pour elle, elle dit, ce n'est pas du tout ce que je voulais. Alors déjà, bon, ça, malheureusement, on ne se dit pas. On n'y peut pas. Pas grand-chose. C'est le hasard de la vie et c'est comme ça. Donc, il y a simplement à accepter comme on est. Moi, je vois beaucoup d'adolescents et on voit bien à quel point, au moment de la métamorphose de la puberté, ils sont habités par cette peur du corps qui se transforme et qui ne maîtrise pas du tout. Là, c'est la même chose. En fait, on est des éternels adolescents. On a plein de phases. On a plein de phases dans notre vie. On va récupérer. Laurent, je pense qu'elle est toujours en ligne. Oui, je suis là. Bon, alors, ça va un petit peu mieux. Oui, alors, Béatrice Copper-Royer, j'étais en train de lui expliquer que vous ne vouliez pas du tout avoir ce physique-là parce que physiquement, ce n'est pas du tout ce que je voulais. Donc, on était en train de se dire qu'on n'a pas trop le choix, en fait. Oui, non, non, je sais, malheureusement. Mais ça vous fait souffrir, vraiment ? Maintenant, oui. Parce qu'en fait, depuis que je suis gamine, j'ai toujours dit que je ne ressemblerai pas à ma mère. Il faut que je ressemble à ma mère, que ce soit physiquement. Bon, c'est tout, ce n'est pas un choix, mais de caractère surtout. Et puis, il s'avère qu'il y a quelques temps, en arrière, j'ai quelques petits soucis de couple. mon amie m'a exprimé ce qui se passait entre nous, ce qui n'allait pas, parce que moi, je pensais que c'était lui qui avait changé. Et en fait, vu tout ce qu'il m'a dit, c'est moi qui ai changé. Et en fait, je fais subir à ma famille ce que ma mère nous a fait subir. Donc, vous avez le sentiment d'être dans une sorte de reproduction de schéma, Laurence ? Oui. Oui. Vous savez qu'on peut agir là-dessus. J'ai commencé une thérapie. Oui. Parce qu'il n'est pas question que je vous enlèche ma vie de famille. Voilà. Oui. Mais bon, c'est horrible. C'est un truc que... Et le pire dans l'histoire, c'est que je regarde mes filles. Donc, j'ai une fille qui a 29 ans, j'ai une fille qui a 10 ans. Elles me ressemblent comme deux gouttes d'eau. Enfin, de physique, je parle de caractère, je pense qu'on n'est pas trop ensemble. De caractère, de physique, on se ressemble comme deux gouttes d'eau toutes les trois. C'est impressionnant. Oui. Et puis, voilà. Mais c'est très dur à vivre pour le moment. Vous avez un sentiment un peu de malédiction ? Après, je vais vous laisser... Malédiction, non, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas du tout. Je n'arrive pas à cerner le pourquoi et comment. Moi qui ne voulais pas lui ressembler, comment je fais pour lui ressembler. quoi. Alors, Béatrice Copperway. Non, mais je suis sûre que vous allez vous en sortir et qu'il n'y a pas de fatalité. Mais parfois, on est aussi, sans le savoir, et c'est complètement inconscient, dans des espèces de loyauté inconsciente. C'est-à-dire qu'il y a des attachements qui, en fait, sont féroces et dont on n'arrive pas à se départir. Et sans le savoir, on conduit sa vie avec une espèce de loyauté comme ça, vis-à-vis du parent. et ça vous joue bien des tours comme c'est en train de se passer avec vous. Quand je disais à Laurence à ce que vous parlez de malédiction, c'est que moi, j'ai le sentiment aussi que parfois, quand il y a des schémas qui se reproduisent parce que ça se peut aussi, on peut casser la chaîne. Bien sûr. On peut être le maillon qui, à un moment donné... Mais bien sûr, je l'ai vécu. Moi, Laurence, on a le sentiment, à un moment donné, je me suis dit... Oui, mais moi, je me suis dit, c'est bon, c'est fini, je ne vais pas... C'est moi qui vais arrêter. Voilà. Bien sûr. Mais si, vous allez y arriver. Mais c'est vrai que c'est souvent un travail qu'il faut faire en se faisant un peu aider par quelqu'un d'extérieur parce que seul, c'est compliqué. Mais vous allez certainement y arriver. Et Flavie a raison, il n'y a pas de fatalité. Le tout, c'est à un moment de s'arrêter et de se dire mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que je fais ça ? De comprendre aussi. Oui, j'essaye de... Enfin, je fais tout depuis un mois et demi pour ne plus faire toutes ces scènes, ces crises et voilà. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que ça ne sert à rien parce qu'à côté, j'ai personne qui m'aide. Oui, mais ça prend un petit peu... Tout le monde m'a refermé la porte en fait. Mon mari, mes enfants... Laurence, ça prend un peu de temps tout ça. Je pense qu'il faut savoir faire du temps son allié aussi. Savoir être aidé comme le disait Béatrice Copperroyer. Être dans quelque chose à un moment donné qui fait qu'on n'est pas seul. Et puis, on sait que les choses se sont déjà installées comme le disait Béatrice Copperroyer. C'est une sorte d'empreinte comme ça qui remonte malgré nous. Donc, il faut prendre le temps aussi de pouvoir travailler là-dessus. Ça ne se fait pas comme ça d'un coup de baguette magique. Puis, il y a la culture. On a été élevés avec des modèles aussi, Béatrice. Oui, bien sûr. C'est ça qu'on reproduit qui sont un peu notre normalité. Exactement. Qui sont des choses qui se sont, ce que vous disiez, imprégnées en nous et qui jaillissent sans qu'on en ait du tout conscience et sans qu'on en ait souvent envie. Et puis, faire la part des choses entre ce que l'on est réellement et ce qu'on peut nous dire aussi. Parce que dans des disputes et tout, on peut nous balancer des trucs parfois. Ne pas se laisser faire non plus et ne pas se laisser enfermer justement dans des études. d'étiquettes qui nous emprisonnent et dont on peut tout à fait se départir. Et vous nous tenez au courant, Laurence. D'accord ? Parce que je sais que vous nous laissez des messages. Et on souffle un bon coup. On est vendredi. On est dans les faits pour s'entendre. C'est le dernier jour de la semaine. Tout va bien. Et nous, ça nous a fait plaisir d'échanger avec vous. On adore notre émission. Franchement, tous les jours, je suis à l'écoute et je me retrouve dedans pratiquement tous les jours. Là, c'était vraiment dans l'émission. Dans le mille. Dans le mille. La prochaine fois, vous viendrez en studio et puis on rigolera ensemble. Vous n'avez pas vu ma tronche dans 20 ans sur FaceApp. Je ne peux pas le faire. Votre application, je ne la fais pas. Sinon, je fais une dépression complète. Bon, on ira ensemble. Allez, je vous embrasse, Laurence. Prenez soin de vous surtout. Gardez le sourire. A bientôt. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Voilà. Et on embrasse évidemment Laurence qui va rester à notre écoute. Et puis après, Laurence, il y a les grosses têtes qui arrivent. Donc, vous allez voir, tout va rouler. On va sécher ses larmes. Non, mais c'est fou quand même Bénédicte Aubry parce qu'on parle d'un sujet tout à l'heure, je disais, c'est de la profondeur légère. C'est vraiment ça quoi. Sous des aspects de légèreté, on va taper dans le mille et puis on va faire... Au plus profond de soi-même. Exactement. Au plus profond de soi-même ou parfois nous attendent nos parents. Voilà. Au détour d'un comportement, d'une attitude. Je disais il y a un instant que c'est plus facile effectivement d'avoir le physique d'Estelle Lefebure et de sa fille Ilona Smet qui se ressemble. Oui, on a fait le même métier. Non, c'est vrai. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que ça dégage assez ? Vanessa Paradis, Lily Rose Depp. Elles font pareil. Petit joueur. Tiens, comment ? Elles font pareil. Elles font pareil. Tiens, Thomas et Jacques Dutronc aussi. C'est vrai que Thomas... Ah, c'est plus intéressant. Ah bah voilà, c'est ça. Évidemment, Bénédicte Aubry tout de suite. Voilà, exactement. Non mais voilà, donc il y a des ressemblances mais j'imagine aussi que pour ces jeunes dont on parle, ces fils d'eux pour le coup que l'on considère à tort comme étant des fils d'eux qui prennent le même chemin que leurs parents, il y a quand même je pense cette idée que le parent est extrêmement présent, très puissant et ça doit vraiment être quelque chose de difficile à vivre. Il faut qu'ils prennent de la distance. Alors, ça leur ouvre des portes mais par ailleurs... Surtout quand on leur rappelle en permanence, Thomas on lui rappelle en permanence qu'il est le temps très craché de son père. On a tendance à le rappeler souvent. Voilà, ça c'est sûr. On les cantonne à être fils d'eux justement. Personne n'a envie d'être toute sa vie fils d'eux ou fille d'eux. Mais il y en a qui s'en dégagent bien. Charlotte Gainsbourg par exemple. Tout à fait. Chapeau quoi. On n'y pense pas systématiquement. Non, c'est vrai. Alors, si vous le voulez bien on va accueillir Patrick. Il est en ligne. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu. Alors, c'est fou parce qu'on était en train d'expliquer que parfois on est certains d'ailleurs sont dans la souffrance d'être éternellement les fils d'eux, filles d'eux. Eh bien vous, dans votre histoire en fait, il vous en manque une petite partie que vous essayez de lire sur votre visage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, je suis né donc de père inconnu et je n'ai jamais jamais connu, je n'ai jamais vu mon père. Je ne sais pas du tout à quoi il ressemble. Personne n'a jamais rien voulu me dire. Ma mère, l'entourage, etc. Et je me souviens enfant de me regarder dans une glace chercher en supprimant ce qui pouvait être de ma mère par ma main par autre chose. Essayer de découvrir un trait de visage que j'aurais peut-être aperçu dans mon entourage ou quelque chose comme ça. Mettre une identité sur mon visage quelque part. J'avais celle de ma mère, le nom que je porte c'est le nom de ma mère et j'ai toujours cherché une ressemblance, quelque chose dans les hommes que j'ai pu côtoyer au cours de ma vie. chercher pour savoir si ce n'était pas lui. Voilà un indice dans votre visage qui aurait pu vous aider à retrouver celui qui vous a manqué et qui très certainement d'ailleurs est là en vous. Il est constamment présent. J'écris un peu et il est dans mes écrits partout. Il est constamment, c'est une absence qui hurle sa présence quelque part. Oui, je comprends. On est toujours en quête et je pensais en étant marié et devenir père de famille que j'allais mettre ça de côté mais non. Et on cherche même à travers ses enfants s'il n'y a pas quelque chose de lui. Oui, je comprends très bien. Béatrice Copper-Royer ? Oui, c'est douloureux ces naissances comme ça sous X ou d'un parent inconnu d'un père inconnu parce que justement on ne peut pas se rattacher à une lignée et le mouvement identificatoire est comme freiné. Il y a tout un pan de notre histoire à ce moment-là qui est sous silence et il n'y a que l'imaginaire qui travaille à ce moment-là. Et c'est ça qui est intéressant c'est qu'on voit bien que dans ses écrits c'est ce père imaginaire qui oeuvre et qui peut-être oeuvre d'ailleurs très très bien peut-être mieux que celui de la réalité. Oui, très certainement. Très certainement. L'idée de la lignée de savoir d'où on vient évidemment c'est essentiel. En fait, ce que vous soulignez aussi Patrick c'est qu'on est tous depuis le début de cette émission à expliquer parfois nos souffrances à avoir un lien et puis essayer de lutter pour se détacher du lien. Ce que vous nous expliquez c'est que voilà, nous on l'a. C'est le contraire. Moi c'est tout à fait le contraire. C'est un peu comme il y a une chanson qui disait faire un enfant toute seule je ne sais plus quoi. Je dis non faites pas un enfant toute seule faites-le avec quelqu'un d'autre avec une copine un copain n'importe quoi mais dites-lui plus tard qui il est. c'était ça quand on parlait de ressemblance c'est cette quête cette quête de l'inconnucé. Je comprends. Écoutez Patrick en tout cas je vous souhaite plein de bonnes choses et je ne sais pas vraiment qui vous êtes moi non plus encore moins que vous mais en tout cas j'étais vraiment heureuse de faire votre connaissance c'est très joli quelque part parce que vous nous avez rencontré. de vous avoir parlé aussi et je me permets de vous embrasser prenez soin merci beaucoup au revoir Patrick au revoir RTL On est fait pour s'entendre Flavie Flamand Voilà on a fait saigner un petit peu les cœurs aujourd'hui beaucoup d'émotion à travers cette émission on se rend compte qu'en fait notre quête perpétuelle Béatrice Copperoyer c'est d'exister d'exister en tant que telle en tant que personne autonome entière et on entend avec le dernier témoignage à quel point être raccroché à une histoire familiale des deux côtés c'est important Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Béatrice Copperoyer votre ouvrage En fonction Enfants peureux on le retrouve chez Alba Michel je vous embrasse Bénédicte Aubry ressembler à quelqu'un c'est quelque part exister aussi à travers des liens faire partie d'un groupe d'une communauté d'une famille et on salue la communauté du magazine Cérengo avec plaisir actuellement en kiosque merci beaucoup Bénédicte Aubry d'avoir accepté notre invitation alors vous le savez l'une et l'autre c'est vendredi c'est donc le moment de nous souhaiter un bon week-end qui va commencer bien sûr dans un instant avec les grosses têtes mais avant de vous dire au revoir laissez-moi vous dire deux mots sur le programme de lundi on parlera d'une drogue très dure très trop présente dans notre alimentation c'est le sucre d'ici là passez un bon week-end aimez-vous soyez heureux rendez-vous lundi à 15h en direct sur RTL tout de suite donc Laurent Ruquier et les grosses têtes je vous embrasse à lundi à lundi